Professeur Ahmed Laraba, bonjour. Bonjour, Suley Lachini. Alors, vous êtes le président du comité d'experts chargé par le président de la République de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. Cette commission a un délai de deux mois pour formuler des amendements qui contribueront à l'édification d'une nouvelle République fondée sur un état de droit et le respect des libertés, mais pour assurer un équilibre entre les différents pouvoirs. Que faut-il revoir ? Les prérogatives du président de la République au profit du Parlement, Professeur Laraba ? Il y a un certain nombre d'axes qui ont été, comme vous venez d'évoquer cette question, qui ont été consignées par le président de la République. La question de l'équilibre du pouvoir est une question sur laquelle le président de la République a mis l'accent dès son discours d'investiture. Elle est au cœur de la lettre de mission qui a fixé le cadre d'intervention de notre commission. Mais ce n'est pas la seule question qui est assignée à ce comité d'experts que je suis chargé de présider. Avant d'entrer un peu plus dans le détail de la réponse ou des réponses que je pourrais faire à votre question qui est générique, qui englobe effectivement les problèmes les plus importants, je voudrais faire un certain nombre de remarques introductives et qui sont évidemment liées au contenu de la lettre et qui sont également liées aux tâches qui nous ont été confiées et à la mission, à mon entendement de cette mission. Je parle de moi parce que pour le moment, comme vous le savez, la commission ne s'est pas encore réunie, elle commence ses travaux demain et je n'ai bien évidemment pas l'intention ici de rentrer dans le détail de questions que par essence, que par définition, par nature, nous n'avons pas encore abordées puisque la commission ne commence ses travaux que demain. Ce n'est pas une fuite bien évidemment. Et je considère que je suis un primus inter paresse, quelqu'un qui fait partie d'une commission constituée de professeurs de droit constitutionnel et donc nous commençons nos travaux demain. D'abord, je voudrais lever un certain nombre de malentendus ou d'équivoques. On a pu dire, j'ai entendu ici et là, ici ou là, qu'une chose est son contraire, que d'une part ce comité d'experts allait pratiquement jouer le rôle d'une constituante. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faudrait, je pense, il suffirait de lire attentivement la lettre de mission pour se rendre compte que c'est un comité d'experts qui est chargé, non pas d'adopter, mais de faire des propositions. Au moins à deux reprises, la lettre de mission revient sur cette question. C'est un comité de sachants, en tout cas de personnes considérées comme ayant le savoir, en matière constitutionnelle, pour faire des propositions. Le titre même de comité d'experts n'est pas dû au hasard. Créer un comité d'experts signifie que nous voulons avoir affaire à une intervention de personnes qui sont censées connaître, qui sont censées avoir la connaissance requise. Mais justement, par rapport à cette connaissance requise, par rapport à ce qui est attendu de cette commission, on désespère aujourd'hui, c'est la révision de la constitution. Faut-il revoir tout notre système de gouvernance ou certains aspects qui ont failli jusque-là ? Est-ce qu'une constitution, c'est important pour l'édification d'un état de droit ? Est-ce qu'elle doit tout définir ? La constitution est un texte absolument fondamental pour l'organisation de la société, pour l'organisation des pouvoirs publics et pour, évidemment, le statut du citoyen dans le cadre du respect des droits de l'homme et des libertés dont il faut penser à l'application. Mais que faut-il revoir aujourd'hui pour assurer un équilibre entre les différents pouvoirs, l'exécutif, l'égislatif et le judiciaire ? Réduire les prérogatives du président de la République au profit du Parlement ? Le comité d'experts, et ce n'est pas beauté en touche que de le dire de ma part, le comité d'experts a une mission bien précise. Il y a sept axes, qu'on peut rappeler, qui ont été tracés par le président de la République. Et est-ce que vous pouvez aller au-delà, puisqu'il a laissé la porte ouverte ? Dans sa lettre de mission, le président de la République Oui, professeur Larabat. évoque la possibilité que le comité d'experts puisse aller plus loin puisque dans l'avant-dernier paragraphe, je le cite, « Tels sont, à titre indicatif, les grands axes de réflexion auxquels devra s'attacher votre comité. » À titre indicatif, ça signifie effectivement que nous pouvons évidemment envisager d'autres questions qui ne l'ont pas été forcément dans la lettre de mission. Au point de départ, il y a les sept axes, puis ensuite, évidemment, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire œuvre utile en faisant des propositions extrêmement concrètes sur la question qui est importante. dont je comprends que vous y reveniez, c'est de l'équilibre des pouvoirs. Mais aujourd'hui, une constitution, ce n'est pas simplement les rapports entre les pouvoirs. Il fut un temps où la constitution était effectivement consacrée à l'organisation des pouvoirs publics. Mais ce sont des temps qui ont été dépassés parce qu'aujourd'hui, la constitution a d'autres dimensions, qu'il s'agisse de la constitution algérienne ou des constitutions d'autres États. C'est un mouvement qui a commencé au milieu des années 70. De mon point de vue, les actes fondateurs ont été les constitutions espagnoles, portugaises et Grèce du milieu de la décennie 70. Et par la suite, avec les pays d'Europe de l'Est, il y a un mouvement général qui a traversé également le continent africain qui font que la dimension d'organisation des pouvoirs publics n'est pas la seule. Mais elle est effectivement extrêmement importante. Le président de la République évoque cette question dans le chapitre qui est relatif, bien sûr, à la question d'équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions de la République. Il suggère même, dans le 4ème axe qui porte sur le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement, il suggère même qu'il pourrait y avoir des propositions qui pourraient se faire à propos de l'exécutif, premier ministre ou chef du gouvernement. Il suggère donc au comité, sans le dire expressément, de réfléchir également à cette question. Mais est-ce que cette question ne veut pas dire aussi que pour éventuellement assurer un équilibre des pouvoirs, aller éventuellement vers un régime parlementaire, est-ce que ça pourrait être le cas ? Puisqu'on a vu un certain nombre de pays l'ont adopté. La Tunisie, il y a 5 ans. La Tunisie a adopté le régime parlementaire. suite aux travaux d'une constituante. N'est-ce pas ? Suite aux travaux d'une constituante. C'est une assemblée constituante qui devait terminer ses travaux en à peu près une année. Les travaux ont duré près de 3 ans. Au prix de compromis difficiles, laborieux, la Tunisie a réussi à élaborer cette constitution qui est appliquée depuis 2014. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des difficultés qui sont nées notamment de la relation entre le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. J'ai également à l'esprit, puisque vous évoquez des cas concrets, le cas de l'Espagne qui est également depuis 5 ans se débat dans des crises puisqu'il y a eu 4 gouvernements successifs qui ont été organisés, élaborés en 4 ans. au-delà des typologies, je crois qu'aujourd'hui, la pratique des régimes politiques montre qu'il y a une espèce de collaboration des pouvoirs, quelle que soit l'étiquette, quelle que soit la qualification que l'on pourrait donner a priori à ce régime politique. Il y aura des régimes de collaboration des pouvoirs. Je ne peux pas aller plus avant dans l'examen de cette question puisque, encore une fois, c'est un travail collectif auquel nous sommes soumis à partir de demain. Oui, mais justement par rapport à cet exercice que vous allez engager à partir de demain à savoir formuler des propositions pour une révision de la Constitution. Si on devait, par exemple, réduire un peu les prérogatives du président de la République pour aller vers un régime parlementaire, est-ce qu'on ne serait pas confronté à des difficultés éventuellement comme celles que rencontrent actuellement la Tunisie ou l'Espagne qui se débarquent depuis cinq ans dans des problèmes et s'amèneraient vers des blocages un peu des institutions si le président n'a pas la majorité parlementaire. La réduction. Comment éviter cette situation de blocage ? Quelle solution on devrait prendre ? Je vous donne mon avis personnel. Oui, bien sûr. C'est constitutionnaliste aussi. La réduction. Enseignant du droit constitutionnel. Oui, mais on ne définit pas comme ça des inconstitutions in abstracto. Il faut tenir compte d'un certain nombre de données. Il faut tenir compte également du réel, des revendications qui sont exprimées. Et en tout cas, dans la lettre de mission, la question de l'équilibre des pouvoirs a été à plusieurs reprises abordée. Le fait de réduire les pouvoirs présidentiels ne signifie pas qu'on va allègrement vers un régime parlementaire. Parce qu'il y a entre le régime présidentiel pur et dur qui continue à être caractérisé par les Etats-Unis et au régime parlementaire, il y a toute une gamme de situations dans lesquelles on peut être bien normal de dire s'il est, nous sommes en présence de tel ou tel régime. Semi-présidentiel ? Semi-présidentiel, oui. Semi-présidentiel, peut-être, on verra avec la commission, mais il est clair que le régime semi-présidentiel s'accommode fort bien de la réduction des pouvoirs du président de la République. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui en Algérie, c'est qu'il y a eu plusieurs amendements de la Constitution, plusieurs textes ont été révisés moult fois. Est-ce que la rupture, c'est dans les textes ou dans les pratiques, professeur Larraba ? La question de la révision des constitutions est une question qui traverse tous les Etats du monde. j'observe par exemple que la Guinée vient de proposer une révision de la Constitution guinéenne. J'observe par exemple que de nombreuses constitutions ont été révisées à maintes reprises. de sorte qu'il y a une fréquence des révisions de la Constitution qui n'existait pas auparavant. Il se justifie par l'évolution elle-même de la société, du droit qui nécessite des adaptations même si elles sont parfois partielles. Mais ces adaptations sont liées aux hommes ou au contexte ? Elles sont liées d'abord aux deux. Je dirais aux deux. Elles sont liées aux hommes par exemple lorsque vous avez une Constitution qui a fait l'objet d'une pratique qui a tendu vers l'hyper-présidentialisation mais vous pouvez également avoir des constitutions qui sont révisées parce qu'il y a de fortes demandes qui sont exprimées par la société. Alors professeur Ahmed Larraban je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'indité de la rédaction. On a parlé de la nécessité aujourd'hui d'assurer des jonctions pour un équilibre entre les différents pouvoirs. C'est le mandat qui vous a été remis par le chef de l'État dans les sept points qui ont été formulés dans sa lettre mais aujourd'hui comment à la fois aller vers une révision de telle sorte à éviter les travers qu'on a connus par le passé puisque nous avons eu quand même l'indépendance à ce jour. Cette Constitution celle-ci c'est la huitième. Je pense qu'il faut procéder à un bilan des insuffisances des déviations des détournements de la règle constitutionnelle essayer de trouver des garde-fous en songeant par exemple à des rédactions différentes en renforçant le contrôle du Parlement sur l'exécutif le rôle du juge qui est aujourd'hui de Parlement particulièrement important de plus en plus le juge est considéré comme étant le gardien du respect des droits de l'homme et des libertés publiques et c'est un mouvement général que l'on rencontre un peu partout l'Algérie n'échappe pas à ce mouvement de juridiction de la Constitution et de l'application de la Constitution. Mais quand vous parlez d'insuffisance d'éviation des tournements ce fut le cas par le passé ? Il est clair que l'archétype c'est ce qui s'est passé pendant près de 20 ans c'est à dire que et dans les faits et dans la pratique d'abord et ensuite dans le droit la Constitution a évolué vers le constat d'une présidence encore une fois hypertrophiée qui pratiquement regroupait tous les pouvoirs sauf celui du juge. Alors l'Algérie est aujourd'hui un tournant de 100 ans en histoire on parle de rupture dans la première partie on a parlé est-ce que la Constitution c'est une rupture c'est dans les textes ou dans des pratiques vous avez dit un peu les deux mais est-ce que le problème de la Constitution en Algérie est d'ordre politique technique c'est à dire de texte ? L'évolution du droit est une évolution qui combine à la fois rupture et continuité l'ère la période de ce qu'on appelait la tabula rasa faire table rase du passé n'existe pas j'ai par exemple si vous le permettez j'ai pour les besoins de cette interview été revoir les travaux de l'Assemblée nationale constituante algérienne de 1962-63 et en les retrouvant j'ai constaté par exemple qu'un grand débat a opposé un grand débat d'une très haute teneur a opposé un certain nombre de députés sur la question de savoir s'il fallait pour l'élaboration du règlement intérieur puiser dans la Constitution française c'est à dire que c'est le cas c'est à dire que on a puisé dans la Constitution de 1958 française mais pourquoi je cite cet exemple parce que je dis toujours qu'il y a rupture et continuité dans l'évolution des textes qu'il s'agit de la Constitution et des lois on a déré il y a un grand débat qui a été initié par un éminent professeur de droit sur la question de savoir si le droit algérien était un droit qui s'inscrivait en rupture du droit français ou dans la continuité il y a des deux lorsque j'examine par exemple les commentaires les analyses qui sont faites des constitutions je pense à l'exemple du Maroc par exemple il y a continuité et rupture en même temps on ne peut pas partir d'une page blanche donc ce qu'il nous faut nous effectivement et c'est dans ce cadre là que s'inscrit la lettre de mission c'est maintenir un certain nombre de règles par exemple vous aurez observé que la première partie le titre premier ne fait pas l'objet d'une demande précise de la part du président de la république c'est la question relative aux principes généraux régissant l'assauté algérienne en revanche sur tout le reste tout est ouvert d'abord par les axes à ces généraux qui nous indiquaient et ensuite parce qu'il a insisté sur le fait que nous pouvions évidemment nous avons l'intention je pense de le faire envisager d'autres questions que celles-là mais avec les 7 axes qui sont un peu recommandées par le chef de l'état avec l'éventualité d'élargir les amendements à d'autres aspects est-ce qu'on peut considérer que c'est une révision quasiment globale puisqu'elle touche au fondement de gouvernance de l'état je pense que c'est un travail qui encore une fois je parle je parle en mon nom personne mais simplement c'est un travail qui devrait nous amener à introduire pour utiliser un terme un peu pompeux un nouveau paradigme c'est-à-dire que jusqu'ici toutes les révisions constitutionnelles qui ont eu lieu ont été quand même faites dans le sillage dans l'esprit de la constitution de 1976 aujourd'hui avec la réduction des pouvoirs avec un réel équilibre une mise en avant du parlement on peut peut-être passer on peut peut-être espérer passer à un autre paradigme mais comment aujourd'hui concilier gouvernance et liberté publique tel que revendiqué aujourd'hui par la population qui se mobilise pour plus de liberté et plus de démocratie la gouvernance n'est pas opposable aux libertés publiques elle va en deux pertes la gouvernance devrait être un pan particulièrement important pour conforter consolider élargir les droits et libertés publiques je prends un exemple celui relatif par exemple à la corruption qui fait l'objet d'un des axes de la lettre de mission il est évident qu'un certain nombre de pays ont engagé des réformes dans le cadre du renforcement des droits de l'homme et de la liberté à travers ou à partir de la bonne gouvernance c'est-à-dire équilibre transparence prévention je pense que l'un des thèmes majeurs s'agissant de cette question c'est essayer de concrétiser le triptyque élaboration prévention contrôle n'est-ce pas de de la chose publique je pense que ça va ensemble bien sûr alors l'indépendance de la justice sur que de la démocratie est-ce qu'il faut impérativement que le conseil le conseil suprême de la magistrature soit totalement indépendant du pouvoir exécutif à titre personnel je pense qu'il faut aller vers dans ce sens là il faut absolument aller dans ce sens là et c'est également le sens du contenu de l'axe qui a été précisé par le président de la république il en est de même peut-être pour le conseil constitutionnel personnellement je pense qu'il faut essayer de tendre vers la constitution d'une véritable jurisprudence constitutionnelle aujourd'hui on peut se rendre compte que par exemple les grandes décisions qui ont été adoptées par le conseil constitutionnel au tout début de sa création bien sa première décision le conseil constitutionnel n'avait pas hésité à abroger des dispositions législatives qui considéraient comme étant contradictoires avec le texte de la constitution cet esprit là a peut-être été un petit peu perdu de vue et je pense qu'il faut essayer d'aller dans ce sens là mais qu'est-ce qu'il y a lieu d'amender aujourd'hui dans cette constitution pour éviter les erreurs qu'on a commises par le passé en telle sorte d'assurer un fonctionnement de la société il ne faut pas surestimer le rôle du droit il ne faut pas le mésestimer mais il ne faut pas le surestimer non plus la dimension juridique est une importante mais il y a la pratique il y a les hommes qui appliquent on peut avoir la constitution la plus élaborée la plus techniquement achevée et connaître quelques temps après des impasses est-ce qu'on peut s'inspirer de certains modèles de pays qui ont révisé les constitutions la Tunisie qui se retrouve aujourd'hui en raison bien sûr de l'adoption du régime parlementaire en situation de difficulté éviter par exemple de commettre les mêmes erreurs l'Espagne également certains pays ou certains pays qui réussissent aujourd'hui avec un système parlementaire qui est bien réfléchi et qui dure depuis des siècles à l'exemple de l'Angleterre l'Angleterre est d'une certaine manière j'allais dire un unicum c'est un cas unique dans la mesure où c'est un régime qui a été créé il y a très longtemps et qui repose sur l'existence de partis politiques particulièrement forts particulièrement installés toutes choses qui je crois ne se retrouvent pas forcément dans tous les états du monde avec deux partis politiques deux grandes forces c'est ça avec deux grandes forces les conservateurs et les travaillistes ce qui n'est pas le cas dans un grand nombre d'autres pays comme le nôtre comme le nôtre comme chez nos voisins l'Espagne elle-même par exemple n'a pas échappé à une forme de crise sur les révisions de la constitution il y a même certains auteurs qui ont considéré que c'est devenu fréquent parce qu'il y a un retracissement du temps juridique il y a des choses qui interviennent qui font que la nécessité de la révision s'impose chez nous il est clair que la révision s'impose parce qu'il y a eu des déviations considérables et parce qu'il y a un mouvement populaire qui a été fort qui a revendiqué des changements qui sont tout à fait légitimes mais quand vous parlez de déviations considérables qui ont été constatées constatées par les hommes par le président de la république ou l'exercice de la fonction de président de la république constater la simple d'abord les modifications des textes en 2008 la grande rupture c'est 2008 on a levé de la limitation du mandat présidentiel pas uniquement on n'a vu que ça il y a des questions qui vampirisent un petit peu le débat et je peux comprendre effectivement que c'est une question importante mais il y a d'autres techniques qui ont été introduites qui de manière subreptice ou parfois directe ont contribué à renforcer considérablement les pouvoirs du président et puis il y a eu la pratique il y a eu la pratique qui a également été dans ce sens comment essayer de lutter contre ces dérives ces applications extensives alors que la constitution est par essence un texte d'ordre général comment à partir de règles générales de prescriptions générales essayer de cantonner les tâches de chacun c'est un vaste débat est-ce qu'il faudrait aujourd'hui aller la limitation des mandats est-ce qu'elle assure réellement une alternance au pouvoir il faut la consacrer de façon officielle ne plus y toucher à partir maintenant des constantes il faut il faut essayer de mon point de vue encore une fois il faut essayer de trouver il n'est pas sûr qu'on y réussisse il faut essayer de trouver des techniques juridiques qui pourraient effectivement fuger la question de la limitation des mandats parce que vous savez bien cette limitation était inscrite dans la constitution de 1996 n'est-ce pas mais ça n'a pas empêché le pouvoir de l'époque de 2008 de procéder à la révision est-ce que l'immunité doit être levée aujourd'hui ou révisée de telle sorte est-ce que ceux qui font par exemple l'objet de poursuite ou de corruption devraient être aussi comparés devant la justice de façon la plus normale il est certain que le droit relatif à l'immunité ne peut pas continuer à exister de la sorte je pense qu'il y a eu des abus qu'il faut absolument essayer de réduire de restreindre et trouver les moyens juridiques pour que la question de l'immunité dont on peut parler très longuement la question de l'immunité soit absolument circonscrite et soit envisagée de la manière la plus restrictive possible parce qu'il y a eu des abus considérables un président de la république justiciable c'est envisageable bien sûr c'est envisageable bien sûr c'est envisageable c'est une garantie de l'état de droit ça peut être une garantie de l'état de droit mais elle est envisageable et j'allais dire même si la question n'a pas été abordée par monsieur le président de la république la question de l'existence d'un haute cour qui est resté lettre morte se pose également faut-il garder cette haute cour ne faut-il pas aller vers sa suppression c'est l'une des questions que le comité d'experts sur lesquelles le comité d'experts sera amené à réfléchir et peut-être à faire des propositions peut-être je m'avance un peu mais je vous donne également mon sentiment en général là-dessus alors justement par rapport à votre mandat ce qui est relevé aujourd'hui c'est que votre commission est constituée d'experts dans le domaine bien sûr de la justice dans le domaine de la constitution mais certains relèvent le fait qu'il y ait absence par exemple d'autres personnes éventuellement susceptibles d'apporter des propositions peut-être des politiques des économistes je peux entendre cet argument je peux l'entendre effectivement mais encore une fois j'évoquais cette question dès le début de notre discussion c'est un comité d'experts constitutionnalistes l'examen attentif par exemple de la liste des membres du comité montre que effectivement ce sont exclusivement ou quasi exclusivement presque dans la totalité des professeurs de droit constitutionnel il est évident que cette étape n'est qu'une première étape nous ne sommes pas une constituante nous sommes simplement un comité chargé d'élaborer des propositions des propositions encore une fois qui par la suite auront le sort que le président de la République voudra bien leur donner avec l'enlargissement du débat donc je pense que le temps viendra pour les politiques pour les sociologues pour les politologues pour les psychologues pour les économistes de faire des propositions d'intervenir dans le débat d'enrichir est-ce que vous allez les écouter les solliciter éventuellement pour enrichissement du débat ou alors vous allez faire d'abord vos propositions qui seront soumises au débat d'abord remettre votre rapport au président de la République nous remettons le rapport dans un délai qui ne peut accéder deux mois au président de la République qui ensuite lui donnera le débat engagera le débat qui l'entend engager il est évident que nous pourrions être amenés à reprendre et à intégrer des propositions qui seront faites vous savez moi j'ai déjà commencé à discuter avant hier j'étais en cours la faculté de droit et j'ai entamé un débat avec mes étudiants de doctorat sur leur manière de penser de voir la révision de la constitution je le fais également je pense le faire également mais à titre personnel à titre personnel avec un groupe d'étudiants de doctorat qui sont intervenus auprès de moi et je dois les voir pour essayer de discuter avec eux ces questions alors le problème n'est pas d'ordre technique la constitution est un pacte social et un mode de vie à définir entre les gouvernants et les gouvernés exclure le peuple de sa rédaction et tailler un costume sur mesure pour tous les présidents qui vont en venir c'est la question de l'auditeur est-ce que c'est le cas ou pas le cas mais le peuple sera sollicité pour adoption par référendum mais in fine vous le savez que le peuple sera sollicité par référendum avant cela il est évident qu'il faudra essayer de trouver les modalités les voisins moyens pour essayer de prendre en compte de manière concrète n'est-ce pas les revendications qui peuvent être faites par le mouvement populaire ou par des associations alors révision de la constitution il y avait cette proposition formulée par le président de la république dans sa lettre de mandat mais il y a également la porte ouverte à d'autres propositions si bien sûr les juristes qui sont au niveau de votre panel accèdent bien sûr à une révision éventuelle mais est-ce que les constantes seront touchées ? non, il n'est pas question de toucher aux constantes les constantes ça veut dire on ne les touche pas sont immuables non, les constantes qui font partie du titre premier ne font pas l'objet du mandat de la mission du comité d'experts je vous vois sourire en disant ah, ils se cantonnent à la lettre de mission mais je ne suis là qu'à titre consultatif il est évident que si le comité d'experts souhaite engager le débat sur ces questions en vue d'améliorer en vue d'introduire par exemple on pourrait très bien introduire la question de la lutte contre la corruption mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la lettre de mission du président de la république que tout a été défini que la feuille de route est tracée ? la feuille de route est tracée et elle n'est pas tracée elle est tracée parce que nous avons cet axe qui qui vont baliser notre travail mais il y a également encore une fois le fait que le président soulignait que c'était des axes qu'il proposait à titre indicatif inévitablement j'ai commencé à avoir des échanges avec les membres du comité et il y en a qui veulent aller de l'avant et qui suggèrent qu'on puisse un petit peu aller au-delà puis on verra alors justement par rapport à Mansourir je reviens à la question de l'auditeur c'est ça qui a suscité Mansourir quand vous parlez professeur Larraba de la constitution qui a été mal exploité vous-même vous avez été appelé par l'ex-président de la république pour la révision de la constitution on a vu vos photos diffiler sur les réseaux sociaux en compagnie de monsieur Ahmed donc vous avez fait partie donc vous avez fait partie prenante du changement de la constitution dernière et qui n'a pas à donner toutes les réponses souhaitées je vous remercie pour cette question je ne suis pas un adepte farouche des réseaux sociaux mais j'entends ici et là puis on me rapporte un petit peu ce qui a été dit et il m'est arrivé effectivement de voir la juxtaposition des deux photos merci de me permettre de clarifier un petit peu cette question nous avons été parmi les membres actuels du comité d'experts trois trois professeurs à avoir été invités à donner des rapports écrits sur la question sur la révision constitutionnelle en 2014 les professeurs Lagoun Yelishevitch et moi-même en ce qui me concerne j'ai effectivement déposé un un rapport écrit dans lequel j'ai fait un certain nombre de propositions ça n'a rien à voir avec la tasse qui nous attend j'ai été consulté j'ai été consulté on m'a demandé un rapport écrit je l'ai fait en préconisant un certain nombre de révision constitutionnelle bon je pense qu'il y en a une sur la trentaine que j'ai proposé une peut-être qui a été prise en considération vous comme tous les autres constitutionnels mais je ne suis pas sûr que j'ai été le seul à l'avoir proposé alors la provision à la rabat autre chose est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui il faut être rigoureux il faut être rigoureux lorsqu'on s'élance dans cet âge particulièrement difficile consiste à essayer de comparer dans ce contexte de changement est-ce qu'il faut une constitution qui s'adapte au contexte actuel le renvoi aujourd'hui exprimer par le peuple plus de liberté d'expression plus de démocratie plus de liberté publique le droit de manifester le droit de s'exprimer le droit d'une manière générale et le droit constitutionnel et la constitution d'une manière particulière doivent être en relation harmonieuse avec le réel c'est-à-dire également avec les revendications du mouvement populaire c'est clair alors si on se réfère à ce que vous avez déclaré professeur Narba est-ce qu'il est nécessaire d'amender chaque fois que le besoin s'exprime une constitution pour l'adapter au contexte écoutez alors que vous avez c'est la question de l'auditeur la constitution américaine on n'y a jamais touché la constitution américaine a été faite également d'apports de nouveautés qui ont été progressivement introduites j'ai cité tout à l'heure la constitution portugaise car je considère que la constitution portugaise du 25 avril 1976 c'est-à-dire qui a été adoptée deux ans après la fameuse révolution des œillets du 25 avril 1974 a opéré a introduit un changement de paradigme elle a été de 1976 à aujourd'hui modifiée huit fois je ne parle même pas de la constitution française qui de 58 à 2008 a été modifiée 24 fois en d'autres termes la révision de la constitution est dans l'ère du temps parce que il y a une nécessité d'adapter le droit le droit n'est plus quelque chose de sacré d'immuable il faut qu'il fonctionne qu'il se manifeste au fur et à mesure des évolutions de la société en d'autres termes en d'autres termes les constitutions enregistrent les actions changeants de la société professeur Ahmed Larabat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage pour votre mission c'est moi qui vous remercie et le travail de la commission qui va débuter demain merci beaucoup merci beaucoup